Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron ? C'est un moment un peu particulier que j'ai partagé avec mon père. C'est la découverte d'un très beau terroir situé sur la commune de Hox. Un terroir absolument magnifique qui m'a donné envie de devenir vigneron. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins ? C'est indéniablement l'assemblage. C'est un peu la consécration du millésime. Vous allez retrouver chaque parcelle avec chaque expression de terroir. Il va falloir à petite dose les mélanger pour sortir la quintessence de votre vignoble. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux ? Des cuves rotatives pour l'élaboration des vins blancs secs. Elles vont servir à la macération pelliculaire. C'est-à-dire laisser les jus de raisin en contact avec la pellicule pour en extraire les arômes. Quel est le souvenir de votre première vendange ? Le meilleur et le pire ? La première vendange, c'est avec mon grand-père qui avait une toute petite parcelle. Dans les côtes de Bordeaux, ça doit être en 1982, où à l'époque tout était fait manuellement. Le meilleur, c'est sûrement 1998 parce que c'est la première vendange où j'ai été autonome dans un chai. Et la pire, c'est 1992, où là j'étais en stage. Je pense qu'il n'y a plus du premier jour au dernier jour de vendange. C'était catastrophique. Quelle est l'histoire de votre étiquette ? Le domaine s'appelle Château-Sainte-Marie, donc c'est une signification forte. On est rattaché à l'abbaye de la Sauve-Majeure. En fait, les moines faisaient les vins, les vins de messe, donc elles racontent ce lien à l'abbaye. Et le deuxième point, c'est qu'on signe toutes nos bouteilles Gilles et Stéphane Dupuche. Donc Gilles étant mon père. Vous rappelez que c'est une passion familiale. Quel type de messe accorde le mieux avec vos vins ? Pour les vins blancs, avec une noix de Saint-Jacques aux fruits de la Passion, parce que la noix de Saint-Jacques est un mets absolument délicieux. Et la Passion rappelle certains arômes du sauvignon qui est largement présents dans nos vins blancs. Et pour le vin rouge, un rôti de magret au piment d'Espelette, parce que nos vins ont la capacité d'aller sur des viandes un peu fortes et un peu relevées. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation ? À l'apéritif, comme aujourd'hui, où on va se retrouver chez ma sœur, avec des amis, autour d'un magnum de vin blanc sec. Donc un moment de partage et de plaisir. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux ? Bordeaux est une ville absolument magnifique, qui côtoie très rapidement la nature de l'entre-deux-mer, avec ses vallons, la Garonne, et des endroits absolument magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada